Salut à tous et vous qui avez la peau toute flétrie, toute distendue, la peau flasque, cette vidéo est pour vous. Allez, je vous vois, ne faites pas l'hypocrite, on est toutes concernées, que ce soit après une grande perte de poids, que ce soit après une grossesse ou que ce soit après la ménopause, à un moment ou à un autre, on a toute l'impression que notre peau est devenue trop grande, à moins que ce soit l'intérieur de nous-mêmes qui est devenu trop petit. En tout cas, il se passe un truc. Alors rassurez-vous, il est possible de retendre la peau grâce à des techniques de dermatologie interventionnelle, grâce à la médecine esthétique. En effet, il est possible de retendre la peau grâce à des techniques qui chauffent la peau. Alors, je vous vois venir avec votre idée de génie, la petite étincelle. Non, je n'ai pas dit chauffer la surface de la peau. Il s'agit ici de chauffer l'intérieur de la peau sans brûler la surface. Et en général, la catégorie des radiofréquences est une bonne méthode. Les radiofréquences appartiennent à un champ d'ondes électromagnétiques. Et les ondes électromagnétiques, même s'ils n'ont fait un petit peu peur, vous en utilisez sans arrêt dans votre quotidien. En écoutant la radio, en vous réchauffant votre café au micro-ondes, ou en regardant cette vidéo, vous utilisez des ondes Wi-Fi, ou 4G, en partageant cette vidéo aussi, en vous abonnant à nouveau, c'est très important. Mais figurez-vous que la médecine a justement dompté quelques-unes de ces ondes pour les utiliser à des fins purement esthétiques. Elles ont déjà fait l'objet de nombreuses études qui prouvent leur efficacité pour retendre la peau en réjuvénation, et ça depuis au moins 2003, mais même bien avant. Et retendre la peau en médecine, on appelle ça le « skin tightening ». Parce qu'on n'a pas de... Enfin, en fait, parce qu'en anglais, c'est plus classe, quoi. La retention cutanée. Plus stricte. Le « skin tightening », tu vois, plus glamour. La radiofréquence en dermatologie va transmettre un courant électrique au tissu, aux particules chargées du derme, via les électrons et les ions qu'il contient. Et ces mouvements incroyables, réactionnels de charge, telles une résistance dans le tissu, va provoquer une augmentation de température. Et je suis bien placée pour le comprendre. C'est un peu fou quand on y pense. Chauffer l'intérieur de la peau, le derme, sans brûler la surface, l'épiderme, c'est ingénieux. Mais attention, tous les ingénieurs ne se sont pas foulés. La radiofréquence est une vaste famille. Il en existe de toutes sortes, de toutes qualités. Et je parle ici, dans cette vidéo, de radiofréquence de cabinets médicaux, avec une puissance adaptée qui n'est pas bridée par l'industrielle. Et dans une radiofréquence, outre la puissance, on va s'intéresser à la profondeur d'action. La profondeur d'action dépend de la polarité de ma radiofréquence, de la manière dont elle est fabriquée, en fait. La radiofréquence en dermatologie va produire un courant électrique qui va être transféré à la peau, et notamment à la profondeur de la peau, au derme, via les électrons et les particules chargées du derme. En réaction, les particules chargées vont se mettre en mouvement. Et ces mouvements incroyables et réactionnels de charge vont provoquer de la chaleur. Alors, certaines radiofréquences sont monopolaires. Ça veut dire qu'elles ont une seule électrode. Alors, pour diriger le courant, on va mettre une plaque quelque part, par exemple sous la fesse, dans le dos du patient, qui va permettre de diriger le courant, un peu comme une prise terre. Bon, alors rassurez-vous, le courant électrique ne va pas vous transpercer entièrement, puisqu'en réalité, il va y avoir une telle déperdition de chaleur que dès la peau, il n'y a plus de chaleur. Alors justement, ici, la chaleur va vraiment se concentrer autour de l'embout. Ce sont des machines qui nécessitent un système de refroidissement pour ne pas brûler l'épiderme et permettre à la radiofréquence de faire son action. Et puis, plus on augmente la puissance, plus on permet à la radiofréquence d'aller un peu plus profondément, tout en augmentant le système de refroidissement, pour ne pas brûler la peau, je vous le rappelle. D'autres radiofréquences sont bipolaires. Elles ont deux électrodes. Et là, le principe physique, c'est que la profondeur d'action sera égale à la moitié de la distance de mes deux électrodes. Si mes deux électrodes sont espacées de 4 mm, la pub, elle peut vous dire ce qu'elle veut, mais la profondeur d'action, elle est de 2 mm. Alors, on a voulu améliorer ce système de bipolarité en fabriquant des radiofréquences multipolaires. Elles ont plein d'électrodes. Et avec un jeu de mouvements des électrodes et de changements de direction du flux énergétique, on va pouvoir gagner en profondeur. Alors, la radiofréquence, comment ça se passe ? C'est une machine qui a un embout qu'on va appliquer comme ça, comme un massage sur la peau. Alors, comme ça chauffe le derme, ça va quand même diffuser à la surface et ce sera vraiment un massage très chaud sur le corps. Alors, attention, il faut déterminer avant la surface qu'on va traiter. Il ne faut pas trop s'étaler. On a envie de faire tout le corps, je ne l'ai pas avec vous. Mais il faut qu'on ait les moyens de nos ambitions. Plus on étale la surface, moins on arrivera à obtenir une température élevée. Parce que quand vous serez là, ça aura refroidi ici. Du coup, quand vous en serez là, ça aura déjà refroidi là-bas. Puis, on n'arrivera jamais à maintenir une température suffisante. Donc, en général, on détermine une surface donnée qu'on va chauffer pendant un temps donné. Et augmenter la température de la peau, ça sert à trois choses pour être très schématique. La première chose, c'est que ça augmente le métabolisme de la peau, son fonctionnement. En quelque sorte, c'est un peu comme si c'était l'été dans le derme. C'est-à-dire, tout le monde a le moral, tout le monde se met en route, il y a une augmentation de la micro-circulation, on a bonne mine, on travaille mieux, les fibroblastes fabriquent plus de collagène. Donc, on a véritablement une augmentation du métabolisme de la peau grâce à la chaleur. C'est un phénomène qu'on appelle la diathermie. Deuxièmement, quand on arrive à 52 degrés en profondeur, ça crée un phénomène de contraction du collagène. C'est une réaction. J'ai envie de vous dire, quand vous jetez un steak haché dans la poêle, il se contracte aussi. Vous voyez, c'est cette contraction collagénique. Techniquement et physiquement, on comprend bien que ça retend la peau. Troisièmement, lorsqu'on atteint entre 56 et 60 degrés dans le derme, on a carrément ici une destruction du collagène. Et la peau prend connaissance de cette destruction. Et du coup, les fibroblastes alarmés se mettent à fabriquer un nouveau collagène. En plus, souvent, il est mieux, il est plus frais. Il fait plus son activité de tension cutanée. Et c'est là qu'on a donc une induction de la fabrication du collagène qui donne un effet plus à long terme. L'efficacité de cette radiofréquence va dépendre de trois facteurs sur le plan physique. D'abord, l'intensité du courant, le temps d'application, très important, et l'impédance, la résistance, la charge, la constitution en termes de charge du tissu. Donc, il y a des traitements où quand on est un peu à la bourre au cabinet, on peut parfaitement se concentrer, être plus efficace pour raccourcir la durée de la séance. Ce traitement-là, on ne peut pas. Il faut un temps donné. Il y a des machines qui nécessitent 6 minutes de traitement par zone ou 12 minutes de traitement par zone. Ça, c'est prédéterminé. On ne peut pas accélérer le processus. On ne peut pas accélérer la séance. En pratique, comment ça se passe ? C'est un acte non-invasif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas d'aiguille, il n'y a rien de spécial. C'est rapide, ce n'est pas douloureux, c'est un massage chaud qui va donc durer entre 6 et 10 minutes par zone selon les machines. Il faut toujours plusieurs séances, 4 à 6 séances qu'on va espacer de 8 à 10 jours. Ça va coûter, ça dépend de la machine, entre 250 et 350 euros par séance. Ça dépend aussi du nombre de zones. Il existe aussi des radiofréquences monopolaires qui font beaucoup plus mal, qui prennent plus de temps parce qu'il va falloir appliquer cette radiofréquence à chaque centimètre de la zone qu'on veut traiter. Mais cette radiofréquence se fait en une seule séance, mais coûte beaucoup plus cher, plus de 1500 euros la séance, mais ça permet de faire le traitement, par exemple, de l'abdomen en une seule séance. On prend toujours une photo de la patiente avant parce que le résultat peut s'avérer très progressif. Alors, le résultat de la retention cutanée avec la radiofréquence, on n'est vraiment pas égaux. Il y a des patientes qui vont voir un résultat alors même qu'elles n'ont pas fini leur cycle de 4-6 séances et d'autres patientes qui vont avoir fini, qui ne voient pas le résultat et qui s'aperçoivent finalement progressivement que le résultat apparaît. C'est la raison pour laquelle on vous reprend en photo trois mois après le cycle de traitement pour essayer d'avoir à ce moment-là le résultat optimal. Après, il faut être réaliste. Même si sur une photo, vous êtes debout, votre ventre s'est retendu, la cuisse est retendue, quand vous vous penchez en avant, il y a à nouveau des plis sur le ventre. On n'est pas en train de raccourcir la surface de la peau, mais bon, ça permet de gagner du temps sur le relâchement cutané. Alors, on peut demander à des radiofréquences d'aller beaucoup plus profond, on peut leur demander d'atteindre le gras sous-cutané, mais dans ce cas-là, il faut plutôt être sur une radiofréquence monopolaire qui va aller profond et jouer avec le refroidissement. On va refroidir un peu plus la surface et comme ça, on pourra augmenter la puissance, la radiofréquence pourra aller plus profond. Il y a aussi des machines qui combinent radiofréquence et ultrasons. Les ultrasons, ces ondes acoustiques vont avoir un effet ici vibratoire en quelque sorte et ces vibrations de cellules vont permettre à la radiofréquence d'aller un peu plus profond et de toucher le gras. Ça permet de diminuer un petit peu le gras pour avoir un impact plus sur la silhouette en plus du fait de retendre la peau. Mais bon, ne rêvons pas. Ça ne va pas non plus enlever un bourrelet. Si on veut diminuer un bourrelet, il faut plutôt se tourner vers la technique de la cryolipolyse. La vidéo d'ailleurs est ici. Je vous explique tout. Et n'hésitez pas à commenter et partager la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Alors avec la radiofréquence, on va obtenir des résultats progressifs dont on s'aperçoit sur des photos tardives. Ici, c'est intéressant. Vous voyez, c'est une cuisse où on voit bien que la peau est retendue. La patiente, elle n'était pas persuadée de son résultat parce que dans sa vie quotidienne, quand elle se penche, quand elle court, elle trouve que la peau n'est pas complètement retendue. Oui, ce n'est pas du 100%. Ça ne retend pas complètement. Mais en réalité, ça fait gagner du temps. Et puis parfois, la chance est de votre côté et la radiofréquence va extraordinairement bien marcher. Ça fait un résultat en deux séances. Il existe une autre catégorie de radiofréquence qu'on appelle les radiofréquences micro-niddling. Alors on devrait dire en anglais micro-niddling, on devrait dire en français micro-niddling. Mais comme on est un peu indécis et qu'on est surtout très obtus sur notre principe d'égalité, on a coupé la poire en deux. Un micro-niddling. Ce qui signifie minuscules aiguilles. Ce sont des radiofréquences qui vont surtout s'intéresser au côté superficiel du relâchement, à l'aspect flétri, ridulé de la peau. Alors attention, les radiofréquences micro-niddling, c'est une très vaste famille qui a longtemps été boudée par les médecins parce que franchement, les fiches techniques rapportaient des puissances physiques et des profondeurs mais complètement anecdotiques. les résultats n'étaient pas du tout à la hauteur. C'était surtout des machines vendues dans les cabinets d'esthéticiennes mais qui permettent au moins d'avoir un tarif abordable. Et puis, ils sont arrivés sur le marché des machines beaucoup plus puissantes. Des machines qui là, se détachaient ne serait-ce que sur la fiche technique de par leur puissance et leur profondeur d'action. Et les études cliniques ont rapporté de bons résultats. Et c'est là que les médecins ont commencé à s'équiper. Le principe est le même que la radiofréquence que je viens de vous expliquer. C'est juste pour s'affranchir un petit peu plus de la surface de la peau. On y va avec des microscopiques petites aiguilles qu'on va appliquer sur la peau, qu'on va insérer dans la peau à chaque impact. Et c'est au bout de ces aiguilles que va être envoyée à chaque impact la radiofréquence. Ces petites aiguilles permettent aussi un petit remodelage cutané et c'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de cette technique dans la vidéo sur les cicatrices d'acné juste ici. Ça paraît un peu barbare de mettre des petites aiguilles mais en fait, elles sont absolument microscopiques et contre toute attente. C'est un traitement qui est peu douloureux. On peut s'affranchir de la douleur avec une crème anesthésiante qu'on trouve en pharmacie et on est peu marqués. Les suites, c'est vraiment un peu d'œdème et une rougeur pendant 2-3 jours. Comme quoi, la radiofréquence est une technique empirique qui est en fait utilisée en médecine depuis plus de 30 ans mais qui fait l'objet de constantes évolutions. Et d'ailleurs, pour vous tenir informés de toutes ces innovations technologiques sur le plan esthétique, abonnez-vous à la chaîne et partagez votre expérience. Ça nous donnera autant d'idées pour les futures vidéos. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501